bonjour les amis aujourd'hui deuxième jour de cette petite escapade en italie quel plaisir quel bonheur de vous retrouver sous un magnifique ciel bleu un grand soleil et je vous retrouve sur l'un des lieux les plus emblématiques de la ville de bologne la piazza maggiore la journée déjà bien entamé j'ai passé pas mal de temps ce matin à bavarder avec mon hôte du airbnb vraiment un gars très très sympa il m'a payé le café il est archéologue on a passé beaucoup de temps à bavarder ensemble alors quelques informations sur la ville de bologne hier c'était une journée freestyle je ne vous ai pas donné beaucoup d'informations aujourd'hui la population en bologne c'est 400 000 habitants la ville de bologne et l'air urbaine c'est à dire avec les villes qui l'entourent c'est à peu près un million d'habitants c'est la capitale de la région émilie romagne la ville est également très connu pour son université c'est la plus vieille université du monde occidental elle a été fondée en 1088 et aujourd'hui encore cette université compte 100 000 étudiants oui il ya 400 000 habitants ici dont 100 000 étudiants et c'est vrai que la ville a beaucoup rayonné à travers les siècles grâce à son université la ville est également très connue pour ses portiques alors nous en france on dit souvent arcade ou c'est peut-être que moi qui dit arcade ici il s'agit bien de portiques les portiques ce sont ces avancées ces pièces ouvertes sur la rue mais soutenues avec des piliers et les arcades c'est plutôt la forme de la voûte ou du plafond d'ailleurs ces portiques sont classés au patrimoine mondial de l'unesco depuis 2021 c'est assez récent juste dans le centre historique de bologne il y a 38 km de portiques et dans la ville entière c'est 62 km oui 62 km de portiques au total c'est un truc de dingue je pense que vous l'avez déjà vu hier sur les images j'en ai filmé plein il y en a partout quasiment dans toutes les rues donc ça c'est un gros point fort pour la ville de bologne puisque même quand il pleut on peut se balader et rester tranquillement au sec et ça c'est plutôt cool dernière information sur la ville de bologne la ville a pas mal de surnoms on l'appelle parfois la dota parfois la rossa parfois la grasa la dota ça veut dire la savante alors ça bien sûr c'est directement lié à son université et son rayonnement partout en europe la grasa ça veut dire la riche alors pour deux raisons pour son passé de riche ville commerçante mais la riche également pour sa cuisine ici on mange très très bien et la cuisine ici à bologne et dans la région de bologne est très réputée dans toute l'italie et puis enfin la rossa c'est également pour deux raisons pour son passé communiste la ville a souvent beauté parti communiste et puis la raison qui est vraiment la raison principale et qui saute aux yeux quand on commence à découvrir cette ville c'est tout simplement la couleur de la ville en fait que ça soit les briques des basiliques ou des églises ou des bâtiments ou même les enduits vraiment le rouge c'est la couleur qui ressort quand on commence à explorer un petit peu cette ville vraiment on a de très très belles couleurs dans cette ville voilà c'est parti on va pouvoir explorer aujourd'hui donc cette jolie ville de bologne en commençant bien sûr par la piazza maggiore et ceux qui l'entourent on a ici la basilique dit saint petronio petronio c'est le saint patron de la ville saint pétrone et puis derrière moi on a aussi une fontaine qui est très connue la fontaine de neptune on va commencer par là on va faire un petit tour on va se balader et ça va être le début de cette belle journée ensoleillée ici à bologna par contre avant de commencer la visite vous avez cru que j'allais commencer à explorer comme ça à sec sans rien boire non évidemment je suis à bologne je suis en italie je vais commencer la journée par prendre un espresso j'aimerais bien aussi me trouver une pâtisserie genre une brioche ce qu'on appelle la brioche ici c'est le croissant fourré avec de la crème à l'intérieur si je pouvais trouver ça ça serait franchement très sympa bon Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! ... Je vous retrouve sur une nouvelle place, la Piazza Santo Stefano. Il est temps de faire le point sur la situation à un petit peu plus de 18 heures maintenant puisque j'ai déjà vu beaucoup, beaucoup trop de belles choses aujourd'hui et j'ai déjà mangé beaucoup, beaucoup trop de bonnes choses aujourd'hui, à commencer par eux. La glace, cette glace, elle était délicieuse. Franchement, pour 3 euros, je me suis régalé. Sinon, nous allons prendre les choses dans l'ordre. La Basilica San Petronio, la basilique du Saint-Patron de la ville. Franchement, waouh ! On est tout petit à l'intérieur tellement c'est énorme. Il y a des piliers et tout. Il y avait des rayons de lumière qui passaient à travers les vitraux. Non, c'était vraiment très joli. Aller à l'intérieur. Il y a des belles peintures, il y a des beaux vitraux. C'est hyper grand. J'ai adoré la visite. De toute façon, c'est la basilique de la Piazza Maggiore. C'est un incontournable. Sinon, la visite du Palais Archiginacio, l'ancienne université. Vraiment, ça aussi, je vous le conseille. C'était vraiment très chouette. Le théâtre anatomique, il y a des sculptures en bois partout. Non, vraiment, c'est de toute beauté. Il y a un ticket d'entrée pour rentrer à l'intérieur de 3 euros qui vous donne accès à l'auditorium et au théâtre anatomique. Vraiment, allez le visiter parce que c'est un haut lieu du savoir et de la connaissance ici à Bologne. Et puis, je suis allé ensuite dans le Santuario Santa Maria della Vita. Jusqu'à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose qui m'intéressait que je voulais découvrir depuis très longtemps. Je connaissais cette œuvre avant de venir à Bologne. Et je suis donc allé voir la déploration du Christ mort. Cette œuvre a été réalisée par l'artiste Niccolo dell'Arca au XVe siècle. Et en fait, on a donc 6 personnages qui sont posés devant le Christ mort allongé. Donc, on a au total 7 personnages avec le Christ. Et le personnage le plus impressionnant, c'est Marie-Madeleine qui se trouve tout à droite avec la bouche grande ouverte. On a l'impression de l'entendre crier. Et vraiment, cette œuvre, elle est magistrale. Je suis resté tout un moment devant. Alors, d'abord à faire quelques plans. Et puis ensuite, j'ai vraiment profité comme ça. Il n'y avait quasiment personne. Il y avait deux personnes avec moi seulement puisque dans l'église, on peut rentrer. Mais pour observer cette œuvre, il faut un petit ticket d'entrée qui est de 5 euros. Donc, il y avait seulement deux personnes autour de moi. C'était calme. Donc, j'ai pu vraiment profiter, regarder tout en détail. Et ces personnages, ils sont en terre cuite. Non, vraiment, c'est très, très, très joli. Chaque personnage a vraiment des traits de caractère, des expressions différentes. Mais surtout, Marie-Madeleine qui est tout au bout avec cette bouche grande ouverte. On a vraiment l'impression de l'entendre crier. J'ai adoré la visite. Vraiment, c'était trop, trop cool. Et l'une des choses les plus importantes, c'est le déjeuner que j'ai fait ce midi. Je suis allé dans une trattoria où je voulais déjà manger hier soir, mais c'était plein. Donc, j'ai réservé pour ce midi. Cette trattoria, ça s'appelle Gracili et je vous la conseille très, très vivement. La trattoria que j'ai faite hier, c'était déjà très sympa. Mais là, aujourd'hui, on avait le service vraiment excellent. On avait un cadre de qualité, mais surtout, ce qu'on avait dans l'assiette, c'était vraiment très, très bon. J'ai commencé avec un assortiment de charcuterie. Il y avait plusieurs types de mortadelle. Waouh ! Servi avec un petit peu de pain, bien sûr. Alors, le pain en Italie, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. On est d'accord, on ne se refait pas. On est français. En tout cas, je suis français. Mais la mortadelle, là, waouh ! Il y avait du jambon de barbe. Enfin, c'était vraiment délicieux. J'ai pris ensuite des passatelli. C'est un type de pâte originaire de cette région. Ce sont des pâtes qui sont faites à base d'œufs, de chapelure et de parmesan. Et elles sont cuites dans un bouillon de poulet. Elles sont non seulement cuites dans ce bouillon de poulet, mais elles sont servies avec ce bouillon de poulet. Je me suis régalé. La texture hyper intéressante, le goût du bouillon de poulet hyper savoureux. C'était vraiment génial. Et la serveuse, là, qui s'est occupée de moi, vraiment très, très sympathique. Je me suis pris, bien sûr, un verre de vin rouge de la région de Ravenne. Ravenne, c'est tout près d'ici. Vraiment, pareil. Encore un repas très typique aujourd'hui. Bouteille d'eau et un café pour terminer. Je me suis régalé du début à la fin. Et j'ai payé 40 euros. C'est ça, 40 euros. Et j'ai laissé un bon pourboire en plus, puisque le service était vraiment nickel. Le cadre à l'intérieur, très sympa. Il y a des bouteilles de vin un peu partout. Il y a des cadres avec plein de photos en noir et blanc. J'ai adoré cette adresse. Je vous la conseille. Si vous cherchez une bonne trattoria ici, à Bologne, je vous conseille cette adresse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et comme il est un peu plus de 18 heures maintenant, c'est l'heure de boire un Spritz. C'est un peu plus de 18 heures maintenant, c'est un peu plus de 18 heures maintenant. C'est un peu plus de 18 heures maintenant. C'est un peu plus de 18 heures maintenant. Sous-titrage ST' 501 ... J'ai passé une journée fantastique. Oui, ça va être très dur de ne pas se répéter pendant ce séjour en Italie. C'était une journée vraiment très cool. Depuis que je vous ai parlé la dernière fois sur la Piazza Santo Stefano, je vous ai dit que c'était l'heure de l'aperitivo, que j'allais prendre un spritz. Mais pas du tout. Je n'ai pas pris de spritz. J'ai pris un cocktail. Je suis allé dans un établissement, un bar, un café qui s'appelle Bambu. Ils sont spécialisés dans les cocktails. Ils servent du vin et de la bière. Mais franchement, si vous y allez, goûtez à l'un de leurs cocktails. J'ai pris un truc complètement hasard. J'ai eu des saveurs dans la bouche, des choses, mais vraiment très surprenantes, très originales. Dans ce cocktail, que j'ai traduit seulement après, il y avait du gin au beurre et à la sauge. Il y avait un cordial de parmesan et de noix de muscade. Un cordial, c'est un genre de liqueur, mais sans alcool, qu'on utilise justement dans les cocktails. Il y avait un bouillon de poire et de marjolaine. Et puis, des essences d'agrumes. C'était servi dans un verre rond avec un gros glaçon, vraiment cubique. En plus, le staff, très, très sympa. Quand je suis parti, là, au moment de payer, c'était 10 euros. D'ailleurs, on pouvait aussi grignoter, c'est l'aperitivo à l'italienne, bien sûr. On peut grignoter. Il y avait une table avec de la charcuterie, des beignets, des trucs frits. Et avant de partir, le gars me dit, attends, 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 je te prépare un petit shot. Donc, les gars se sont fait un shot. Ils m'ont préparé un shot. C'était du Camp Paris avec un genre de vin blanc pétillant. Ce n'était pas du Prosecco, mais un genre de Prosecco. Hop, on s'est pris le petit shot, bien sympa et tout. Franchement, très, très bon établissement. Si vous voulez prendre un bon cocktail, je vous conseille cette adresse. Bambou. Et ensuite, je suis allé manger sur un petit point de vente, juste à côté de Murtadella, où j'avais mangé le panino hier à la Murtadelle. Ce soir, j'ai pris des T-Gel. Alors, je ne sais pas si on dit T-Gel ou T-Gelé. Ce sont des petits pains ronds qui sont plats, qu'on ouvre et on met de la garniture à l'intérieur. J'ai pris un assortiment de 4 T-Gel différents. Il y avait Prociutto avec de la roquette. Il y en avait un, c'était Murtadelle avec de la ricotta. En plus, ces petits pains, ils sont servichaux. Le gars les avait emballés bien gentiment comme ça. C'était vraiment joliment présenté. Voilà, je me suis encore régalé ce soir. J'ai payé pour cet ensemble de T-Gel 6,50€, c'est ça. 6,50€, non, c'était franchement très, très bien. Et ces T-Gel, c'est aussi l'une des spécialités de la région. Alors, pas de Bologne, mais de Modène, qui n'est pas très, très loin d'ici. Bref, c'était très, très, très bon pour terminer, pour clôturer cette magnifique journée. Le déjeuner à la Trattoria, la glace cet après-midi. Les T-Gel ce soir, et bien sûr, le cocktail. J'aimerais dédier tout ça aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Pierre Arnal, Mickaël Perrin et Karine et Nadir. Merci beaucoup, beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Bologne, en Italie. Ciao, good night. Sous-titrage Société Radio-Canada